Maurice Béjar, c'est un chorégraphe français qui est né en 1927, qui est mort en 2007, donc c'est cette année le 10e anniversaire de sa mort. Et c'est un personnage étonnant parce qu'il va vraiment révolutionner, pas forcément l'art de la danse, mais la manière de montrer la danse au XXe siècle. C'était son but, il voulait vraiment prouver que la danse était l'art du XXe siècle. On peut dire qu'il est relativement arrivé. Est-ce un personnage romanesque ? Oui et non. C'est surtout quelqu'un qui a concrétisé à l'envers les voeux de son père. C'est-à-dire qu'il avait un père philosophe, donc lui a eu une formation aussi de philosophe, ce qu'on oublie un petit peu. Et donc il s'est démarqué beaucoup du pédigré des danseurs habituels. Et toute sa vie, il répète, mais très souvent dans ses mémoires, dans ses interviews, dans ses rencontres avec les gens, que c'est son père qui l'a inspiré. Et en ce sens, c'est assez romanesque de voir comment il s'est à la fois reconnu dans son père et à la fois qu'il a pris ses distances avec lui, puisqu'il n'est pas devenu philosophe. Mais on peut dire qu'il a été une sorte de philosophe de la danse. C'est un chorégraphe singulier parce que tout de suite, il a compris que justement, pour faire de la danse un art du XXe siècle, il fallait l'ouvrir. Il fallait sortir des maisons d'opéra et aller dans les palais des sports, dans les palais des congrès, dans les stades. Et ça, c'était tout à fait novateur pour l'époque. La danse, à l'époque, c'était un art bourgeois. C'était un art de ballet taumane. Et lui arrive et dit, il dit cette phrase absolument terrible dans une interview, je déteste les ballet taumanes. Ça, c'était quand même, c'était très provocateur. Il était, il était provoquant parfois. Mais voilà, alors ça, c'est une première chose, d'ouvrir la danse au plus grand nombre et de dompter ces espaces. Parce qu'un cirque, un stade, un grand zénith, on n'y danse pas de la même manière que dans un petit théâtre un peu confiné à l'italienne. Donc du coup, ça va avoir une incidence sur son style chorégraphique, qui est très large, qui pousse loin, qui va chercher le public. Et je crois que la deuxième chose très importante chez Béjar, c'est le fait qu'il a vraiment réhabilité et montré qu'un danseur mâle pouvait incarner la danse. Et ça, c'est très important parce que tous les danseurs disent, ceux notamment dans les années 60-70, qui ont découvert ça, les jeunes danseurs, ils sont allés frapper à la porte de chez Béjar pour ça. Parce que soudain, on pouvait danser de manière virile, on pouvait danser en groupe, autrefois, c'était le danseur, il était le faire-valoir de la ballerine. Et lui, il arrive et il dit, on peut être danseur mâle et vivre cette notion de groupe, et surtout que ce soit des êtres humains. Ça, c'était très important pour lui. Cette idée que le danseur n'est pas cette chose un peu abstraite, un peu idéalisée. Non, les danseurs comme les danseuses, d'ailleurs, sont quelque part des gens comme nous. Et ça, ça faisait partie aussi de sa théorie de diffuser comme ça la danse dans la société. Très vite, Béjar a soit plu, soit déplu. C'est-à-dire que vous avez des ballets aux manes, pour le coup, absolument fans de Béjar, et vous avez des amateurs de danse qui détestent Béjar. Mais vraiment, et ça a été flagrant dans les années 80, avec l'émergence, notamment en France, de la jeune danse, ce qu'on appelait la jeune danse française et la danse contemporaine, où là, l'élite, on peut dire, intellectuelle, ne se privait pas pour dire que Béjar, c'est ringard. En gros, si on peut résumer ça comme ça. Et aujourd'hui, on réhabilite Béjar. Ça, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il faut le temps, très souvent d'ailleurs, je pense chez tout artiste, chez tout créateur, il faut le temps pour la société qu'elle comprenne ce qu'un créateur de son temps a pu être soit adulé, soit détesté, et en tous les cas, ce qu'il a apporté à l'histoire de son art. Ce qui m'a amenée à me pencher sur Béjar, c'était justement de comprendre l'impact sociologique de Maurice Béjar. C'est rare chez les chorégraphes. J'ai écrit auparavant une biographie sur Nourayev, et pareillement, ça m'intéressait de voir en quoi Nourayev était emblématique du XXe siècle. Pourquoi ces deux artistes, danseurs et chorégraphes, ont su, à ce point, entrer dans le quotidien des gens ? Il y a bien de raisons. Et c'est ça qui m'a intéressée dans les deux cas. Et dans le cas de Béjar, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il était intéressé par tout. Mais vraiment, c'est tout à fait incroyable. C'est un érudit, comme son père. Il est passionné par les spiritualités, il est passionné par les cultures du monde. Ça, c'est très rare aussi pour l'époque, où la danse était quand même un petit peu ethnocentrée sur les mythes et les cultures européennes. Et lui, il s'ouvre à tout. Alors, du coup, pour écrire tout ça, il fallait le suivre. Et puis, comprendre ce que c'est de le bouddhisme, l'hindouisme, le chiisme auquel il s'est converti. Comprendre ce qu'est le no, le kabuki, etc. Ce livre, peut-être à la différence des autres livres qui sont parus précédemment, il y a eu beaucoup de livres sur Béjar, beaucoup, beaucoup, mais c'était surtout sur son œuvre, sur son œuvre chorégraphique, son livre de danse. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est de comprendre le personnage que l'on connaît et le personnage que l'on ne connaît pas de Béjar. Donc, ce livre, il est vraiment fondé sur une soixantaine d'entretiens avec des danseurs, avec des collaborateurs de tous ordres, des professionnels de la culture aussi, pour comprendre son lien avec la France notamment. Et évidemment, des entretiens avec Béjar, que j'ai beaucoup rencontrés, surtout lorsque j'étais journaliste de danse à François. Et ce que j'aimais chez lui, c'était sa bienveillance et surtout sa générosité avec les journalistes. Il prenait le temps. Et puis, il aimait parler. Il aimait s'exprimer, il était bavard. Et surtout, il parlait de lui sans que ce soit narcissique, paradoxalement. Je trouve qu'il parlait de lui pour qu'on comprenne ce qu'il fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis, il était... On pouvait passer des heures avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501